Générique Et une belle image pour commencer alors que les meilleurs athlètes de la planète sont actuellement à Moscou, en Russie, pour les championnats du monde d'athlétisme. Les petits apprentis sportifs de la région ont profité ce mardi après-midi des ateliers du Kids Stadium. C'est le club du Luc à Lille qui a accueilli ce nouveau concept de la Fédération Française d'Athlétisme. Un mini-stade compact et modulable pour découvrir les trois fondamentaux de l'athlète, les courses, les sauts et les lancers. Près de 200 jeunes Lillois ont ainsi pu tester l'installation de manière ludique mais aussi avec un peu de compétition tout de même. Le Kids Stadium permet également pourquoi pas de découvrir les talents de demain et les futurs stars de l'athlétisme français. Marion Bérard et Rémi Pagès sont allés à la rencontre de ces petits athlètes. On joue à faire des loups et aussi on fait du sport et on s'amuse. Ce qui m'a plu c'était la course de haie, mais c'est en hauteur. J'ai toujours rêvé de faire de l'athlétisme, donc j'en fais déjà mais j'aimerais bien en faire en club et en faire quoi avec des copains. Cette information est présent dans l'actualité régionale. Deux jeunes nordistes ont été arrêtés récemment au Brésil car la police locale a découvert plus de 18 kilos de cocaïne dans leur valise. Ils s'apprêtaient en fait à reprendre l'avion depuis Salvador de Baia direction Bruxelles. Les faits se sont produits le 6 août dernier et depuis les amis de ces deux nordistes se mobilisent sur internet. Ils sont persuadés que Laurie et Julien, originaires d'Erkin Gamelis et de Lille, ont été piégés par des trafiquants de drogue et victimes d'un complot. Des pages Facebook de soutien ont été créées et ses amis envisagent même de tenir un stand lors de la braderie pour récolter des fonds. En attendant, l'enquête est en cours au Brésil. Un camp de rhum évacué ce mardi après-midi dans la métropole lilloise à Villeneuve-d'Asque. La police a mené cette opération dans le calme après la plainte déposée récemment par la communauté urbaine pour implantation sauvage. Le campement situé boulevard de Mons et sur un terrain appartenant à la LMCU était occupé par une vingtaine de rhum répartis dans quatre tentes. Pas d'informations précises pour le moment sur l'endroit où sont allées s'installer ces familles rhum. Une course de plus de 800 kilomètres entre Liège en Belgique et Angers pour rejoindre le domicile de son enfant. Voilà ce que réalise ces jours-ci un père divorcé. Il était de passage dans la région cette semaine avec une arrivée à Lille mardi soir puis à Douai ce mercredi. Julien Porta et l'association SOS Papa souhaitent ainsi représenter tous les papas et mamans séparés de leurs enfants pour que selon ses propres termes, la guerre des grands ne se décalque pas sur les petits. Une course symbolique donc pour effacer la distance entre le père et l'enfant. Plusieurs étapes sont prévues tout au long de son parcours jusqu'à Angers où il devrait arriver vers le 25 août. Julien Porta court entre 50 et 70 kilomètres par jour et il est entouré d'une équipe de soutien technique et médical. Marion Bérard l'a rencontré ce mercredi lors de son départ de Lille. Plusieurs papas actuellement prennent contact sur la route. J'ai encore eu un message hier d'un papa qui m'a téléphoné son message, mon téléphone privé. Bonjour Julien, je m'appelle Daniel, j'ai 38 ans, je suis papa isolé, j'ai plus vu mon enfant depuis 8 ans, je suis tout à fait avec vous pour la cause. Est-ce que je peux te téléphoner régulièrement ? Pas de problème, tu peux me téléphoner tous les jours. Et donc voilà, c'est un projet qui a pris forme et goût par une solidarité. Depuis une semaine, les jeunes de l'antenne ado de Neuville-en-Ferrin se familiarisent avec les métiers du journalisme. Ils ont ainsi suivi un professionnel de la presse écrite lors d'un déplacement du maire de la commune et ont ensuite rédigé leur propre article sur le sujet. L'audiovisuel était également au menu. Avec l'écriture, le tournage et le montage d'un clip lip-dub. Mais surtout les adolescents ont refait leur émission de télé préférée comme vendredi s'est permis. Beaucoup se sont alors rendu compte de la difficulté de faire de la télé. Mais peut-être ce stage a-t-il tout de même entraîné quelques vocations. En tout cas, pendant ces jours d'ateliers consacrés aux médias, les jeunes ont consigné leurs impressions quotidiennes sur leur blog. Explication avec Andy Pruveau, le directeur d'Antenado. Ils ont tout écrit, donc ils sont partis de leurs goûts musicaux. C'est eux qui ont choisi la chanson. Et ensuite, ils ont cherché leur déguisement. Ils ont appris la chanson et ensuite décidé de leur itinéraire dans le centre pour aussi faire découvrir le centre. Et puis attirer plus de monde pour les semaines à venir. Au montage, on a dû les aider parce que c'est vrai que c'est un outil qu'ils ne connaissaient pas. La caméra, certains avaient des caméscopes, donc c'était plus simple. Mais donc au montage, on a dû les aider. Les animatrices ont été là derrière eux pour les aider. Mais c'est vrai que c'est une manière aussi de leur faire découvrir l'informatique. Donc c'était sympa pour eux aussi. Et puis on termine avec une bonne nouvelle pour tous les gourmands. Mais aussi et surtout tous ceux qui n'ont pas le droit de manger du chocolat à cause d'une maladie ou d'un régime spécial. L'association Mieux vivre par la gastronomie a en effet réussi à mettre au point des chocolats et pâtisseries à partir de matières premières sans sucre. Les personnes souffrant de troubles tels que le diabète, le cholestérol, des allergies ou encore les problèmes cardiaques retrouvent ainsi le plaisir de manger et de se faire plaisir sans pour autant aller contre leur prescription médicale. L'association propose également des cours de cuisine spéciaux, la vente de ces ingrédients spécifiques et donne tous les conseils pour apprendre à mieux vivre par la gastronomie. Comme nous l'explique Isabelle Bouzin de l'association. Mon expérience personnelle, c'est qu'avant d'en consommer, quand j'ai eu une grosse masse de travail, c'est qu'après avoir consommé ce produit, au bout d'une semaine, je ne sentais plus les courbatures, je n'avais plus l'impression qu'il y avait un camion qui m'était roulé sur le dos. C'était beaucoup mieux. Je n'avais plus besoin vraiment de massage. Je me suis dit, bon, un massage, pourquoi ça ne sert à rien ? C'est vraiment véridique, je l'ai testé.